– Jean-Marc Delassablière, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes ambassadeur de France, ancien représentant permanent de la France aux Nations Unies. J'en oublie beaucoup. Vous venez de publier un essai justement sur le Conseil de sécurité. Alors 70 ans après, où vont les Nations Unies ? – Alors les Nations Unies, j'espère, vont dans le bon sens. En tous les cas, je crois, si vous voulez, qu'elles continuent à œuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité, en tous les cas le Conseil de sécurité. Elles arrivent, je pense, encore à rassembler, et on le voit dans l'affaire du climat. C'est difficile, parce que la société internationale est une société qui évolue très vite. Et puis s'agissant par exemple de l'Assemblée Générale et des grandes conférences, il y a beaucoup d'États. Mais le sens, la direction, je pense, reste la direction des fondateurs, je pense. – Alors les Français plébiscitent les Nations Unies. Ils ont une relation assez ambiguë aux Nations Unies, au fond, et en même temps, ils critiquent son efficacité. Qu'est-ce que vous répondez aux Français ? Vous savez, c'est toujours le problème de la bouteille à moitié vide ou de la bouteille à moitié pleine. Quand vous regardez l'action du Conseil de sécurité ou l'inaction du Conseil de sécurité, vous constatez que dans certaines crises, qui sont des crises majeures, eh bien il intervient peu ou de manière marginale. Alors la question, c'est pourquoi ? La réponse, elle est assez simple. C'est que le système a été conçu pour fonctionner lorsque les cinq permanents sont d'accord. Et il faut bien savoir que si le droit de veto n'existait pas, il n'y aurait pas eu de charte des Nations Unies. Donc ça, c'est la première chose. Alors une fois que l'on a dit ça, il faut regarder également tous les aspects positifs, tout ce que le Conseil de sécurité fait. Et dans mon livre, je dis par exemple, eh bien si nous supprimions le Conseil, si nous supprimions les Nations Unies, qu'est-ce qui se passerait ? Et à ce moment-là, on constate que le monde serait beaucoup, beaucoup plus chaotique. Regardez par exemple, prenons l'exemple de l'Afrique. Il y a 80 000 casques bleus actuellement en Afrique. Que serait l'Afrique aujourd'hui sans les Nations Unies ? La lutte contre le terrorisme et la non-prolifération des armes de destruction, et l'objectif, la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, elle est largement facilitée par l'action du Conseil de sécurité. Donc on voit, et puis il y a beaucoup de crises dans des pays les plus faibles qui sont réglées grâce aux Nations Unies. Demandez aux habitants de Timor, l'Est, ce qu'ils pensent des Nations Unies. Alors un sujet justement qui revient souvent, c'est celui de la réforme du Conseil de sécurité. On en parle beaucoup, et c'est vrai qu'on a l'impression parfois que ça n'avance pas vraiment. Quelle est votre réponse sur ce sujet que vous connaissez parfaitement bien ? Oui, alors il y a trois sujets de réforme. Un qui est un sujet relativement facile, et sur lequel des progrès sont faits, c'est plus de transparence. Parce que c'est vrai que cet organe est assez mal connu, et à partir du moment où on œuvre pour l'ensemble de la communauté internationale, on a le devoir de transparence et d'une bonne organisation. Là, les progrès se font, on n'a pas besoin de modifier la charte. Ensuite, il y a la réforme que je qualifie de réforme impossible. Il y a tous ceux qui disent qu'il faut essayer d'encadrer le droit de veto. Eh bien, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sans droit de veto, il n'y aurait pas de charte des Nations Unies. Alors, on peut, c'est ce qu'essaye de faire la France, voir si, dans les circonstances particulières de grands massacres, les membres permanents peuvent volontairement renoncer à l'exercice du droit de veto. Mais penser que l'on puisse modifier la charte sur le droit de veto, la réponse est totalement négative. Et enfin, et c'est là qu'il y a la grande réforme qui est indispensable, c'est celle de la composition du Conseil de sécurité. Alors, je dirais, un, qu'elle est indispensable, deux, qu'elle est très difficile à faire. Elle est indispensable, pourquoi ? Parce que c'est le bon sens de penser que les États, qui aujourd'hui vont devenir des puissances globales, prenez l'Inde, prenez le Brésil, doivent avoir leur place autour de la table. Il faut que les puissances qui comptent, n'est-ce pas, aient une responsabilité dans le domaine de la paix et de la sécurité. C'est un sujet de représentativité. Donc, il y a un problème. Alors, je dirais que le Conseil, la crédibilité du Conseil n'est pas affectée aujourd'hui, parce que ces puissances économiques, n'est-ce pas, qui se développent, elles n'ont pas encore véritablement un pouvoir global. Ce ne sont pas des puissances politiques globales. Mais elles le deviendront. Elles le deviendront très vite. Donc, il faut faire cette réforme pour les avoir autour de la table. Et deuxièmement, le nombre d'États a beaucoup augmenté, puisque lorsqu'on avait fait la dernière réforme d'élargissement, la seule, d'ailleurs, qui a eu lieu en 1963, mise en œuvre en 1965, il y avait 115 ou 120 États. Aujourd'hui, il y a 193 États. Et donc, il est légitime qu'ils aient les non-permanents et un peu plus de place au Conseil de sécurité. Alors, pourquoi est-ce que c'est difficile ? Alors que le bon sens voudrait qu'on puisse le faire. C'est difficile parce que faire un amendement à la Charte des Nations Unies requiert une majorité des notières des membres. Or, il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas de cette réforme. Ils sont minoritaires. Ils ne veulent pas pour différentes raisons. Peut-être parce que, pour certains, leur statut serait diminué par le fait qu'ils n'y seraient pas, alors que d'autres voisins y seraient. Les Africains, par ailleurs, n'ont pas souhaité, en 2005, cette réforme. Donc, en tous les cas, il y a suffisamment de pays, c'est-à-dire plus de 60, pour refuser la réforme. Et donc, elle n'a pas pu se faire. Donc, moi, je pense qu'il faut continuer à travailler sur la réforme parce qu'à terme, c'est la crédibilité du Conseil qui est en cause. Alors, reste à savoir si cette réforme doit être une réforme d'élargissement entre nouveaux permanents et augmentation des non-permanents, qui a échoué, deux tentatives ont été échouées, ou bien s'il faut essayer de trouver des solutions intermédiaires. Alors, on a parlé de semi-permanent, ou bien les Français et les Anglais, à un moment donné, pensaient à une réforme intérimaire. Ça veut dire qu'on élirait une catégorie de membres pour un nombre d'années à déterminer, renouvelable, et puis on verrait ce qui se passe plus tard. En tous les cas, il me paraît indispensable que ça bouge. Un dernier mot, peut-être, sur votre essai. Vous venez de publier un essai sur le Conseil de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'ambition derrière cet essai ? Oui, cet essai, ou ce livre, si vous voulez, est inspiré de mon cours à Sciences Po, à PSIA. Et j'ai en fait deux objectifs. Le premier objectif, c'est que le Conseil de sécurité, qui est un organe important dans la gouvernance mondiale, soit mieux connu. Alors, je constate qu'on en parle beaucoup, on voit les images à la télévision, mais il est assez mal connu. Comment ça marche ? Quelles sont ses difficultés ? Quels ont été ses succès et ses échecs ? Alors, on parle beaucoup des échecs, mais peu les succès. Quelles sont les évolutions ? Pourquoi est-ce que la réforme est difficile ? Donc, je voudrais qu'on connaisse mieux le Conseil de sécurité. Et deuxièmement, l'objectif, n'est-ce pas, à chaque chapitre peut-être lu indépendamment, mais il est conçu comme l'a été mon cours. Ça veut dire qu'à la fin du cours, comme à la fin du livre, dans la conclusion, le lecteur doit s'interroger, ou je l'accompagne, pour qu'il s'interroge sur la contribution actuelle du Conseil de sécurité à la paix et la sécurité internationale. Je donne mon opinion. Je pense, si vous voulez, que la bouteille est à moitié pleine, mais je laisse le lecteur juge. Il peut penser qu'elle est à moitié vide. Au fond, c'est mission impossible pour les Nations Unies. Mission impossible, c'est une mission qui est toujours difficile, mais vous savez, la paix est un bien tellement précieux qu'on a besoin d'une organisation qui soit une organisation mondiale. À l'époque de la globalisation, en dehors de la paix et de la sécurité, il y a le climat, il y a toutes ces questions, on a besoin d'une organisation universelle. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que, dans la gouvernance politique, en tous les cas, elle a été réformée à deux reprises après les guerres. Vous avez eu, au lendemain, la Première Guerre mondiale, la SDN, qui n'a pas très bien fonctionné d'ailleurs, et après la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU. Eh bien, la question qui se pose, c'est est-ce que l'on pourrait refaire une organisation universelle dans les circonstances actuelles ? Je pense que non. On ne pourrait pas refaire la charte, on ne pourrait pas refaire aussi bien. Et donc, on a un devoir d'essayer de l'améliorer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada